Les amis, on est arrivé à Roswell, alors du coup on voulait vraiment visiter la ville des extraterrestres Là on va manger au McDo, regardez ce McDo de ouf Non mais, je veux les mêmes Mec, à quel moment il y a un McDo d'extraterrestre ? Une soucoupe volante le bordel Oh, oh Oh mec, what the fuck America Et là regardez du coup, vous avez des extraterrestres Juste ici What the fuck Du coup on va bouffer là, et puis voilà, je pense que ça va être cool On mange au McDo, et le mec regarde des vidéos sur son téléphone Non mais mec, en fait, je sais pas, il y a un truc vraiment chelou Comment ça ? Bah, ça a l'air d'être le putain de bordel mec Genre à Los Angeles Mais vu qu'on est un petit peu loin là Non mais mec, franchement je crois qu'il faudrait qu'on aille à l'hôtel là Et qu'on écoute les infos dans la voiture Non mais mec, non vas-y Pourquoi tu cours ? Non, rouille-toi, rouille-toi Mais t'es taré ou quoi ? Mais viens, viens, viens Mais le mec il court Le mec il veut rentrer à l'hôtel quoi Ouvre la, ouvre la caisse Attends mais mec Allez, allez Mec, je te jure, il y a un bunker pas loin d'ici Mais qu'est-ce que tu racontes le bunker ? Mec, il n'y a pas de bunker, on n'est pas en Suisse mec Oh, oh, oh Laisse les vitres Mec ! What the fuck mec Mec ! Oh, attends, il y a un mec qui se réveille en courant à fond là Il y a l'alarme nucléaire mec Mec, il faut qu'on se casse Il y a l'alarme nucléaire ! Non mais mec, on va à l'hôtel, on va à l'hôtel, vite, vite, vite Mec, je prends zéro risque Mec, le truc du bunker, il faut aller au bunker Quel bunker ? Putain mec, les mecs, il faut reprendre les mecs What ? Miss Bartos ? Vas-y, non, non, vraiment, il faut y aller Mais c'est quoi ton truc ? Mec, c'est un bunker qui est pas loin de Roswell Attends, j'avais noté l'adresse Mec, voilà, c'est celle-là Mec, c'est de la merde ton truc, j'ai sûr Mec, on va pas aller dans l'hôtel, mec Il y a une alarme nucléaire, mec Il va y avoir une solution là-bas Putain mais mec, mais où est-ce qu'on est là ? On va au bunker Mais quel bunker, mec ? Mec, il y a un bunker juste là Mais il n'y a pas de bunker ici là, t'es un ouf toi Mec, je savais qu'il y en avait un Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mec, c'est un ancien bunker de la gare 3 Mais n'importe quoi, c'est une antenne 4G, mec Oh, putain, il y a déjà des mecs Mais il y a déjà des voitures Tout le monde est venu là, c'était sûr Ils ont défoncé le portail Oh, vas-y, mec, c'est ouvert Oh, mec, mec, le truc de haut Ok, ok, ça rentre la porte, ça rentre la porte Oh, yes, mec, putain, il a joué Oh, mec, on est dans un putain de bunker nucléaire Oh, est-ce que c'est ouvert ? Oh, 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 non mais mec Mec, on va survivre là, on va être trop bien Les amis, vous l'aurez compris On va vivre 24 heures dans un bunker nucléaire Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo Parce que je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts De ce que vous allez voir juste après Vivre 24 heures dans un bunker nucléaire Ce bunker est situé à 20 km de Roswell, au Nouveau-Mexique C'est un vrai bunker qui a servi durant la guerre froide Il possédait un silo avec un missile nucléaire à l'intérieur On va y rester enfermé pendant 24 heures à partir de maintenant Qu'est-ce que tu fais ? Mec, il faut passer 24 heures dans le bunker Je regarde le dernier tors Parce qu'il est disponible aux Etats-Unis En français quand même C'est ça qui est ouf En France, il y a une loi qui interdit aux films de sortir en avance sur les plateformes de streaming Donc du coup, je le regarde tranquillement Et comment tu fais ? Les amis, je vais vous parler de NordVPN Le sponsor de cette vidéo Bon, lieu incroyable, sponsor incroyable Grâce à NordVPN, en fait, vous pouvez changer d'emplacement virtuel Vous pouvez vous mettre du coup aux Etats-Unis alors que vous êtes en France Et avoir les tout derniers films comme ça de disponibles Comme ça, vous n'allez pas attendre des années pour qu'ils sortent sur Netflix ou Disney Plus ou une autre plateforme Et en plus de ça, vous chiffrez toute votre activité en ligne Si vous vous connectez à un hotspot ou un Wi-Fi public, vous serez en sécurité grâce à NordVPN Du coup, en plus d'être en sécurité à l'étranger Vous pouvez prendre vos vols moins cher parce que vous êtes dans un autre pays Donc là, par exemple, sur Google Flight Un vol Los Angeles, Las Vegas C'est à peine 100$ Alors que vraiment, si vous étiez ailleurs, ça serait beaucoup plus cher Quand vous êtes sur téléphone, c'est encore plus facile Vous avez votre statut qui dit, par exemple, que vous n'êtes pas protégé Hop, vous faites un clic Et vous êtes protégé Maintenant, vous êtes connecté aux Etats-Unis Franchement, c'est super simple à utiliser et super pratique Là, par exemple, je suis aux Etats-Unis, mais je pourrais me mettre au Canada Je pourrais me mettre même en Inde On peut se mettre vraiment partout Du coup, je me fers vraiment de NordVPN pour les voyages Pour le gaming et surtout, du coup, pour le streaming Pour le gaming, c'est super pratique Parce que du coup, vous avez vos jeux moins chers, bien évidemment, dans d'autres pays Vous pouvez avoir des jeux qui sont disponibles, par exemple, qu'au Japon Et si vous avez peur de vous faire des déos Que quelqu'un trouve votre IP C'est impossible avec NordVPN Donc, vous êtes en sécurité Les amis, je compte sur vous pour aller voir le lien dans la description Avec mon code, vous avez des réductions sur tous les abonnements Et en plus, vous n'avez rien à perdre Parce que c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours Donc, vraiment, foncez Vous testez et c'est certain que vous allez l'approuver En fait, on est les premiers Français à venir ici Mais je n'en ai pas les youtubeurs Juste les premiers Français à venir ici Quand je vous disais que j'allais vous faire des vidéos de ouf aux Etats-Unis C'est que là, les gars, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Jamais personne ne l'a fait sur YouTube, les gars On est dans un bunker nucléaire Alors, c'est un vrai qui a servi dans les années 60 Pendant la guerre froide Et vraiment, on a plein d'infos dessus La personne qui l'a racheté Est un ancien ingénieur de l'armée américaine Donc, de l'US Air Force Et en fait, il s'est dit Bon, je vais rénover le bunker et je vais en faire un Airbnb Et le mec est tellement ouf qu'il en a acheté trois autres Et qu'il est en train de les rénover En fait, je ne sais pas si vous imaginez Mais ce mec-là est passionné Il a au mur des photos d'archives Et en fait, il a la plus grande collection de photos En fait, de ses sites de lancement Là, on est sur le site numéro 4 Voilà, ça c'était en fait le lanceur qu'il y avait ici La poutre principale qui tient le bunker Enfin, c'est abusé Et ça a été transformé en Airbnb Alors, au niveau de la salle de bain qui est juste là Ça existait déjà d'époque Et la cuisine était au même endroit C'est ça qu'il nous a dit Ouais, exactement On est sur une plateforme En fait, je ne sais pas si vous voyez Mais les crochets là-haut Servaient à accrocher la plateforme sur laquelle on est Et en fait, elle était mouvante à l'époque Ça, c'est l'aération d'époque Ça, c'est les tuyaux d'époque Et là, en fait, en gros, vous avez ici Ce qui tenait cette plateforme-là Et la plateforme, comme vous pouvez voir, elle est juste ici Là, l'ambiance, elle est tout autre Ouais, ça fait bizarre là Mec, là, ça voudrait dire qu'il y aurait une explosion nucléaire Il n'y aurait plus d'électricité Mais qu'on serait comme ça On serait comme ça On s'éclairerait à la bougie Bon, il y a d'autres histoires Qu'on peut peut-être pas trop raconter sur la chaîne Mais il y a des choses un peu glauques Quand même autour de tout ça Parce qu'en fait, il faut se dire Que les gens qui étaient ici C'est à eux Qui ont revenu à la décision De lancer le missile nucléaire Donc il y en a certains Qui n'ont pas trop supporté cette pression Et qui, voilà, on a compris Avec le bruit Et le bruit flippant La porte pèse 3 tonnes 3 tonnes, celle-là 3 tonnes, les gars Regardez-moi ça Une première porte comme ça Donc en cas d'attaque nucléaire Vous en avez carrément une deuxième Voilà, comme si ce n'était pas assez Donc là, les gens sont encore plus protégés Pour accéder du coup à nos quartiers Et là, en fait C'est là le bruit qui est fait Là, vous voyez le poste de commande Comme c'était à l'époque Ça, c'était quelqu'un qui travaillait ici Donc de l'US Air Force Le missile qu'il y avait ici Et le tout petit truc en haut C'est ça la tête nucléaire en fait En gros, c'est ça qui explose Et c'est ça qui fait le plus de dégâts Et tout ça, en fait, c'est le lanceur En fait, en gros, c'était la salle Où les gens y vivaient Là, du coup, c'était la salle Des commandes Et c'est là où, en fait Vivent les propriétaires Et là, les gars Non, mais là, en fait Comment vous emmène On ne s'est pas prêt Ah non, personne n'est prêt Vraiment D'ailleurs, avant d'y aller Likez la vidéo à mort Abonnez-vous Et on fera encore plus de pépites Comme ça Parce que vraiment C'est incroyable Regardez où on est Alors Cette porte On ne dirait pas Mais elle pèse 5 tonnes Deux tonnes de plus Que, en fait, les portes Qu'il y avait en haut Quoi, j'ai dit ? Ce qu'on va vous montrer derrière C'est là où il y avait La tête nucléaire Si la tête nucléaire Explosait dans le silo Cette porte Pouvait retenir Le souffle Et la déflagration Et tout ça, en fait Voilà Petite précision Oui, il y a des trous Mais avant, il y avait des câbles Qui passaient ici Donc c'était aussi protégé Et en fait, là, vous avez le mécanisme Pour ouvrir Et fermer la porte Voilà Hop Et hop Oh là là Mais regardez l'ambiance Là, là, là Vraiment, mec On est sous terre Il est bien sous terre Là, on doit être au moins 10 mètres sous terre De toute façon, on va le voir Après A combien je peux jauger Qu'on est à 10 mètres sous terre Derrière cette porte C'est de la folie furieuse Ah, ça fait flipper What ? Euh, ouais, non mais là L'alien m'a fait trop peur Oh, putain de merde L'alien m'a fait trop peur J'ai jamais vu un truc pareil Et je pense qu'en vidéo Ça rendra pas comme en vrai Impossible Bienvenue Dans le silo nucléaire Oh là là Non mais les gars Non mais les gars C'est trop beau On est Dans un truc Tellement immense Portes que vous voyez là-haut Pèse 75 tonnes Chacune C'est-à-dire que là En fait, il y a 150 tonnes de portes Voilà Qui, en fait, servaient à ouvrir Pour que le missile En fait, soit élevé Au-dessus Et en fait, en gros Tout le système que vous voyez là Tous les gros trucs C'est l'ascenseur pour le missile C'est-à-dire que le missile montait Avec une plateforme Jusqu'à en haut Et puis voilà Il sortait de terre Attends, le missile, il allait où ? Regardez ça Ça, c'était l'escalier d'époque En fait Et bon, vous voyez qu'il est tombé J'espère que vous vous rendez compte À la caméra À quel point c'est immense L'ascenseur Là, d'ailleurs Il y a un ascenseur juste là Ça, c'était l'ascenseur du personnel Pour qu'il descende jusqu'en bas Dites-vous que le silo a été abandonné En 65 Et que c'est resté en fait 50 ans à l'abandon Donc en fait, il y a tout qui a été dégradé Il y a tout qui s'est un peu cassé la gueule Bien évidemment Ça résiste à 1 mégatonne Une bombe nucléaire d'1 mégatonne Et en fait, on va dormir là ce soir quoi Bon, pas dans cette pièce Mec Pour combien ? Pour combien tu te rends dans cette pièce ? Pro bas Mais t'es un ouf Tu es dans un ouf Pro bas Mec, tu mets un sac de coucheuse Jeu, pour faire là Oui, puis après tu glisses Et puis tu tombes 60 mètres Bien sûr La meilleure idée de la planète ça Alpha veut vraiment que je lance le drone là-dedans D'ailleurs, merci à Studio Sport Tous les plans en drone que vous voyez C'est le drone qui m'ont prêté Le DJI Mini 3 Pro Il fait des images de folie Il est tout petit pour le voyage Le lancer là-dedans Studio Sport Si vraiment je crache le drone S'il vous plaît, vous ne voulez pas Imagine, il commence à bouger Ah, je peux sauter On ne vous avait pas menti En vous disant que c'était un truc de malade mental Vraiment C'est trop fou Les gars Alpha vient de découvrir quelque chose Qui est un peu creepy J'ai flippé Vous savez quand on vous a montré Que la plateforme Elle était accrochée à un truc En fait, en gros Les propriétés nous ont dit Ouais En fait, on n'entend pas les gens Hier, il y avait un anniversaire Avec une fête et tout On n'entend pas et tout Sauf quand ils ouvrent la porte Ouais Et en fait, en gros On a découvert que Quand on ouvrait la porte Derrière Où on vous a montré Un peu les backstage Comment c'était Mais en fait En dessous J'ai vu le bras du propriétaire Allongé dans son lit On espère que ça s'ouvre à lui Ça se trouve, c'est un coffre Mais justement, mec C'est trop flippant Imagine, mec Il y a une tête qui nous regarde Comme ça Mais, mec Oh, what the fuck Mec, on va dormir Sur une oreille Là, on doit rester 24h ici Quand même Donc en fait, vraiment On va dormir sur une oreille J'ai verrouillé la porte Bon, ça, c'est pas une porte blindée Mais, c'est trop On va voir quelqu'un ouvrir la porte Mec, et débarquer Et avec un poignard De poignard de mec Mais, mec Enfin Elle me dit pas Il y a du cœur là Bon, les gars Il faut qu'on passe la nuit ici J'espère que ça ira Dites-moi ce que vous en penserez En commentaire Parce que Genre, vous, vous auriez découvert ça Vous auriez fait quoi Parce que là, vraiment Quand je vous dis On est au milieu de nulle part On est au milieu de nulle part On est au milieu du désert En fait Et là, on est en train de parler Et en fait, ils nous entendent J'ai peur de rappeler la police Le mec est tellement fou Il y a une fille Non, mais Non, mais Mec On est gêné trop plus grand Vraiment, les 24h Faut que ça passe vite Faut qu'on dorme Et on se lève demain matin Et mec Enfin, on peut sortir du bunker Et on espère survivre à cette nuit Bon, au final On n'est pas mort hier soir Non, on n'est pas mort, c'est vrai Peut-être que la coupe de cheveux est morte Là, je sais pas Mais, non, c'est vrai J'ai mis son couteau à la place Et puis, tout va bien Les gars On s'est fait un film de ouf Vraiment Là, je pense qu'on était vraiment dans l'ambiance Voyez-vous Du coup, il est 9h On est le 8h Et, écoutez C'est le Il est temps de sortir, Alpha Il est temps de sortir 24h dans un bunker nucléaire Franchement, je suis pas mal à l'aise On est bien On dort bien Ah, franchement, on est trop bien On dort bien Enfin, je parle pour moi J'aurais aimé vous mettre un passage Où Alpha ronfle comme jamais En fait Alors, lui, il a trop bien dormi Moi, j'ai très mal dormi Mais, j'ai bien dormi dans le lieu En fait, on va dire Mais, c'était tellement calme Ouais C'était tellement calme En fait, il y a juste le bruit des souffleries Pour qu'on puisse respirer Parce que, ben, on est sous terre Forcément Mais, après Vraiment, c'est ultra calme Déjà, il était 9h du mat Et il faisait nuit noire Alors que, bon Aux Etats-Unis, ils ont pas de volée Quand tu te réveilles Il est 7h du mat Voire 6h Et, en fait, il fait déjà jour d'or On va enfin pouvoir retourner à la civilisation On va aller visiter Roswell Putain, enculé, va Bâtard T'es vraiment bâtard Ah, le bâtard Il m'a bien niqué Il m'a fait pour ta gueule Les gars, c'est l'heure du départ Strawberry artificial Ok, vas-y, j'ai envie de goûter ça Ça a la fraise Mec, ça va être comme le fond de ta fraise Tu vas dire que c'est dégueulasse Ouais, vas-y, je vais prendre une rame bouteille d'eau Vas-y, tu m'en prends une, ce bleu Mec, t'as pensé quoi de ces 24h ici, mec C'était complètement ouf Franchement, il s'est passé trop de trucs En fait, c'est pas un lieu hanté Mais, il y a quand même des histoires bizarres Comme on vous l'a dit sur le blog Et, franchement, des moments Quand t'es, à un moment donné Je suis allé seul dans le silo juste avant Plusieurs fois Oh, tu fais pas de malin J'ai pensé à un truc, mec On est gamer Donc, 24h enfermé dans le noir On l'a déjà fait En plein de fois C'est ça, ouais Donc, bon, on l'a fait dans un lieu plus atypique Voyez-vous Mais, voilà On va redécouvrir l'extérieur Est-ce que les radiations, tu penses qu'elles sont enlevées en haut, Alain ? Eh bien, écoute, je pense que toutes les alertes Qu'on a eues hier soir, oui Putain, les gars 24h après, est-ce que les radiations sont toujours là ? J'ai peur Ah ouais, mais mec, le ciel, comment il est ? Ouais, je pense qu'on est irradié Les gars, vraiment, si vous avez kiffé la vidéo Bombardez les likes Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne YouTube On est presque au million Et je vous dis à tchao tchao pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada